La Fête de la Réformation La Veille de la Toussaint 95 thèses ou 95 propositions pour réformer l'Église dans lesquelles il contestait les pratiques du clergé catholique de son époque qui avait mis en place les indulgences sortes de contrepartie d'un acte de piété allant du pèlerinage au don en argent en vue de raccourcir le passage par le purgatoire de l'âme en attente d'aller au paradis ou en enfer. Au cours du temps, cette contrepartie s'est transformée en un commerce lucratif pour l'Église et c'est ce commerce que dénonce Luther révélant que la vente des indulgences n'était qu'un prétexte pour édifier la basilique Saint-Pierre de Rome construite en fait sur la manipulation par la peur des fidèles permettant aussi de remplir le trésor de l'Église. Mais l'événement historique est doublé d'un événement religieux celui de la redécouverte de l'Évangile de l'œuvre de Jésus-Christ et de la vérité de l'amour de Dieu Ce sera finalement le moteur de la réforme qui va déclencher un mouvement de remise en question tel qu'il aboutira à la rupture mettant rapidement en opposition deux façons d'entendre et de recevoir l'Évangile Celle catholique qui a inclus dans sa prédication des récits de la vie des saints prenant de plus en plus de place au détriment du récit biblique et de l'Évangile et celle protestante qui va remettre au centre de la réflexion et de la prière les textes bibliques accessibles dans la langue maternelle ce qui permet une meilleure éducation et une plus grande édification personnelle Cet événement historique augmenté de l'événement religieux connaît une vigueur insoupçonnée grâce à la conjoncture du développement de l'imprimerie et au fond c'est l'imprimerie qui va faire sortir le débat théologique des milieux fermés des universités et des initiés et qui va permettre de diffuser non seulement la Bible mais aussi les idées réformatrices et même parfois malgré les réformateurs autrement dit, même lorsque leurs idées ne seront pas forcément abouties dans la réflexion ce qui amènera à quelques exagérations de la part des partisans de la réforme Ce résumé succinct de la naissance de la réforme est là pour nous rappeler que nous sommes aujourd'hui les héritiers de cet événement-là avec son côté positif que fut la redécouverte de l'évangile au cœur de la vie religieuse avec pour conséquence une libération spirituelle mais hélas, avec son côté négatif que représentent les conséquences d'une telle remise en question aboutissant à une rupture marquée par les guerres de religion et par toutes les violences humaines qui vont perdurer en France jusqu'à la révolution et tout cela témoigne bien peu d'un renouveau évangélique Alors pour savoir où l'on va il faut savoir d'où l'on vient dit un proverbe africain et nous ne sommes pas là par hasard et si nous réfléchissons bien nous sommes nés finalement d'une fidélité beaucoup plus ancienne que celle de la réforme une fidélité dont nous ne sommes ni les auteurs ni les initiateurs ainsi que l'exprime l'auteur du psaume 145 que tes fidèles t'expriment leur gratitude qu'ils parlent de ton règne glorieux qu'ils disent de quoi tu es capable ils en prendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne c'est ce que nous avons lu au tout début de ce culte Ainsi, pour l'auteur des psaumes la louange des fidèles se traduit par trois attitudes inséparables l'expression de leur reconnaissance envers celui qui leur a révélé sa grâce inépuisable le discernement dans la foi des manifestations multiples de la grâce de Dieu et permettre aux hommes de tous les temps de partager avec les autres le bonheur qu'ils découvrent et dont ils prennent conscience c'est ce que les grandes affirmations de la réforme n'ont fait que redire et cela de diverses manières résumées dans ce que j'appelle volontiers les slogans par la grâce seule par la foi seule par l'écriture seule à Dieu seule la gloire alors pêle-mêle et sans chronologie aucune voilà que Martin Luther sort de son monastère et se marie voilà qu'il traduit la Bible en langue vernaculaire pour qu'elle soit accessible à tous voilà qu'il propose de célébrer un culte dans la langue de tous rejetant ainsi le latin comme langue exclusive voilà qu'il abolit la frontière entre les clercs et les laïcs et tout de même il y a aussi, si j'ose dire cette invention en quelque sorte du ministère pastoral avec ce prédicateur de l'évangile formé dans une université faisant ainsi un vrai métier au même titre que forgeron ou savetier pour reprendre les mots même de Luther avec la réformation la frontière entre l'espace profane et l'espace sacré disparaît avec cette idée du sacerdoce universel l'espace profane n'est plus séparé de l'espace ecclésial ainsi que le montre l'architecture de nos temples avec la réformation c'est l'ordinaire du quotidien qui devient le lieu où Dieu se révèle au fond c'est en nous là où nous sommes que se vit la foi et pas seulement la foi mais aussi la réflexion théologique qui va avec et qui permet à chacun chacune de devenir quelqu'un de responsable autrement dit quelqu'un capable de donner sa réponse dans sa vie personnelle en famille sur le plan intergénérationnel par l'éducation et aussi dans la société en politique et en église lorsque nous lisons les textes de l'écriture nous sommes invités à découvrir sans relâche que l'être humain est appelé à vivre dans la reconnaissance de la grâce seule de Dieu qu'il est invité à faire sans cesse œuvre de discernement par les études régulières de la Bible et d'être témoin d'une parole libératrice qu'il a d'une certaine manière remis en route à un moment donné de sa vie donné aux autres par ses paroles et par ses actes ce qu'il a reçu compris expérimenté et c'est à mon sens le témoignage que l'évangile de Luc nous rapporte en nous racontant cette rencontre entre Zachée et Jésus Zachée est juif son nom l'indique son nom d'ailleurs signifie celui qui est pur innocent mais sa vie est en contradiction avec l'étymologie de son nom alors nous avons l'image d'un homme malhonnête qui collabore avec l'occupant romain ce qui le rend impur aux yeux de sa communauté d'ailleurs le texte précise qu'il était riche et chef des collecteurs d'impôts alors il devait connaître pas mal de combines pour dérober escroquer extorquer mais l'indature la fait petit et la foule qui acclame Jésus ne se soucie pas de Zachée qui ne peut rien voir mais il est astucieux stratège peut-être il part en avant et se dissimule dans un arbre pour être à l'abri du regard des autres peut-être même à l'abri du regard de Jésus afin de n'être jugé par personne peine perdue Jésus lève les yeux et regarde par-dessus la foule pour rejoindre Zachée le petit l'exclu l'impur et voici l'évangile qui nous raconte une fois encore comment Dieu vient à la rencontre des hommes des êtres humains à notre rencontre que nous le cherchions ou non nous croyons chercher Dieu nous voulons monter vers lui mais c'est lui qui ne cesse de nous chercher et qui nous trouve dans le regard du Christ posé sur chacun et chacune un regard qui interpelle Zachée descends vite il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison et voici la première parole libératrice mais c'est un regard qui voit plus loin que ce que nous montrons un regard qui scrute en profondeur et qui dévoile l'intériorité et quelle est-elle l'intériorité de Zachée et bien elle est belle spontanée et joyeuse vite Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux et ça personne ne pouvait le déceler en cet homme réduit par les autres uniquement à ses actes il est allé loger chez un pécheur et dans cette phrase Zachée n'a même pas de nom mais Zachée en accueillant Jésus dans sa maison vient de comprendre en un instant que c'est exactement cela qu'il désirait il a compris que Jésus était là voulant mettre en lumière le meilleur de Zachée et Zachée n'attend pas pour dire à Jésus comme à ceux qui l'écoutent et bien Seigneur je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens si j'ai fait tort à quelqu'un je lui rends le quadruple et voici son nouveau programme de vie pour ici et maintenant mais aussi pour l'avenir fondé sur une générosité complètement dévoilée alors Jésus a pour lui l'audace d'une autre parole libératrice aujourd'hui le salut est venu pour cette maison car lui aussi est un fils d'Abraham et Jésus rend à Zachée son identité de fils fils d'Abraham fils de Dieu sa dignité religieuse vis-à-vis de Dieu il le réintègre dans la société religieuse de son temps et Zachée ainsi que toute sa maison l'ensemble des siens n'est plus enfermé dans l'image qu'on avait de lui et à laquelle la loi de Moïse plus radicale à l'époque de Jésus avait forcé le trait il s'agit bien mes frères et soeurs mes amis de l'audace d'une parole libératrice pour cet être humain mais au fond pour tout être humain et une invitation à poser sur l'autre un regard autre différent en retrouvant le regard que dans la foi Dieu pose sur chacun chacune de nous reliée à sa grâce autrement dit à son amour premier envoler la peur d'être jugé envoler la peur du regard de l'autre sur lui sur nous sur moi l'espérance à laquelle les évangiles nous appellent écrivait Raphaël Picon est fondée sur le Christ c'est à dire sur le oui sans réserve que Dieu adresse à l'humanité alors pourquoi l'être humain et en particulier l'être humain religieux continue-t-il en 2022 de mettre des conditions à cet amour et à cette liberté inconditionnelle sommes-nous conscients que certains discours en société comme en église continuent d'enfermer les gens dans la peur de l'autre et de les maintenir dans la peur de Dieu peut-être parce que cet amour sans condition fait peur effectivement à celui ou celle qui n'arrive pas à le vivre en pleine lumière parce que aussi bien souvent des drames des existences brisées par la perte des êtres chers comme nous l'évoquerons tout à l'heure dans la prière d'intercession mais aussi les violences et les injustices de tous ordres nous empêchent simplement de nous réjouir de notre rencontre en pleine conscience avec le Dieu de Jésus Christ qui nous rappelle par sa parole adressée de génération en génération que la vie ne se réduit pas à ses échecs mais qui nous ait donné un regard nouveau comme celui de Jésus posé sur Zachée accompagné d'une parole libératrice qui donne envie de scruter une nouveauté toujours possible qui ouvre un chemin et propose une vie nouvelle où chacun est amené selon les mots d'une prière attribuée au musicien Yehudi Minouine à être conduit vers le meilleur de lui-même alors c'est peut-être cela une église toujours en train de se réformer toujours en devenir elle ne peut exister que si les personnes qui la composent visibles et invisibles proches ou lointaines ne s'arrêtent jamais ni de réfléchir ni de questionner ni d'espérer ni de croire et par-dessus tout qui ne s'arrêtent jamais d'aimer Amen Amen ...